Depuis plusieurs années, cette photo de Jacques Chirac aux côtés du chef cuisinier trône fièrement sur le bar. Je dois tout à monsieur Chirac parce que c'est lui qui a fait la réputation du père Claude. Impossible pour le chef de l'établissement de dater précisément la première fois où Jacques Chirac a passé le pas de sa porte. Mais il se souvient bien de cette soirée. Il y a eu un très grand repas qui s'est passé un dimanche soir. Il y avait Grégory Peck qui revenait du festival de Cannes. Ils ont fait une grande table avec Ligne Renaud, avec Christophe Lanvert, Richard Anconina. Et depuis le jour-là, après il est venu régulièrement. Jacques Chirac avait fait du père Claude sa cantine. Il venait ici deux à trois fois par semaine. Il n'en pouvait plus de la tête de veau. Mais quand il venait, je faisais un petit peu de cochonail, un peu de saucisse, un peu de boudin, d'andouillettes. Et il prenait ça avec son apéritif, c'était le perroquet. C'est ici, tout au fond du restaurant, au calme, que Jacques Chirac s'installait, table 58. Il avait même son serveur attitré. J'ai des très bons souvenirs avec ce monsieur parce que tout le monde me disait « Ah, tu sers le président de la République, c'est pas stressant et tout ça. » C'est vrai qu'au début, c'était un peu stressant. Mais il avait l'avantage de... Quand il arrivait, sa présence, ça me rassurait. Il était là et je lui ai demandé de prendre une photo. Et il m'a dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Donc c'est sa fille qui a pris la photo avec son portable. Et je lui ai dit « Bon, ben après, je n'aurai pas la photo. » Je ne vais pas lui demander de me transférer la photo sur mon portable, etc. Et la semaine d'après, ils sont venus avec la photo imprimée et dédicacée à mon nom. Donc c'était un moment très fort pour moi. Mais depuis trois ans, Jacques Chirac ne venait plus ici, trop affaibli par la maladie.